A présent un point sur le chantier de modernisation de la ligne SNCF entre Cerqueux en Seine-Maritime et Gisor dans l'heure. Une ligne qui doit permettre d'améliorer le trafic du fret en provenance du Havre. Hier une passerelle a été installée au-dessus des voies de Gisor. Calypso-Vanier avec Didier Meunier. 24 mètres de long et 38 tonnes, c'est la dimension de cette passerelle installée au-dessus des voies de la gare de Gisor. Elle va sécuriser le passage des voyageurs. Actuellement, les usagers de la gare de Gisor empruntent des voies piétonnes, traversent les quais ainsi que les voies pour pouvoir accéder à leurs trains. Le fait d'augmenter la fréquence des trains fait qu'on est obligé de mettre en place cette passerelle. Cette passerelle fait en effet partie d'un chantier colossal. De fin 2017 jusqu'à la fin des travaux en novembre 2020, l'Etat, la région et l'Union européenne vont injecter plus de 246 millions d'euros. L'objectif, moderniser la ligne Cerque-Gisor et booster le fret ferroviaire. On a les objets principaux du projet qui sont l'électrification de la ligne, donc les 2 fois 50 km de voies. La création d'un raccordement ferroviaire à Cerque qui évite une manœuvre au train fret et de perdre du temps en gare de Cerque. Et la modération de la ligne, donc la signalisation et la télécommunication. Le chantier prévoit la pose de 2600 poteaux électriques, la fermeture de 9 passages à niveau et la création de 15 ouvrages d'art, soit des ponts rails ou des ponts routes. Pour l'instant, les travaux sont avancés au 2 tiers. Ce mois de septembre sera crucial avec le lancement du chantier acoustique. Les ouvriers vont installer plus de 10 km de panneaux anti-bruit le long des voies. De quoi peut être rassuré les habitants vivant à côté de la ligne Cerque-Gisor.